C'est une étude qui est très observée par beaucoup de personnes qui disent que c'est leur seule étude du matin. Donc je vais mettre la date pour qu'on puisse au moins faire deux alakhot. Comme on le dit tout le matin, quand on a acheté un alakhot, il y a un étude minimum d'une personne, c'est au moins deux alakhot par jour. Et comme on avait commencé avec le lait et la viande, j'aimerais avancer un petit peu dans ce domaine-là pour des alakhot qui ne sont pas spécialement plus connus que ça. Dans un mitbach, dans une cuisine qui doit être vraiment cachère, il doit y avoir trois sortes de couteaux. Un couteau, comme c'est marqué juste dans le siman, les couteaux et les fourchettes de lait et de viande doivent être de couleurs différentes avec un siman. Il faut absolument que, par exemple, on ait l'habitude de prendre de couleur blanche ce qui est pour le lait et de n'importe quelle autre couleur qui est pour la viande. C'est pareil pour ce qui concerne les marmites ou surtout les poêles. Encore hier et avant-hier et avant-hier, je me suis trompé, j'ai utilisé une casserole ou une marvate, une poêle de lait et de viande. Pourquoi moi ça ne m'est jamais arrivé ? Ce n'est pas parce que je suis exceptionnel, parce que mes ustensiles sont d'une couleur telle que tu ne peux pas te tromper. Et c'est ce qu'il dit dans le siman d'en haut. Yes, la sot simanim. Et si maintenant tu as pris les manches qui sont noires, alors dans ce cas-là, tu mets un sparadrap sur lequel tu marques halavi. Ainsi donc, tu ne peux pas te tromper. Quand est-ce que tu te trompes, même si tu as des invités, par exemple, qui viennent à la maison, Si tu as fait un siman, n'oublie pas ce qui est de couleur blanche, c'est halavi, ou de couleur bleue, c'est halavi. La personne peut l'imprimer. Mais s'il n'y a pas de siman dans les ustensiles, automatiquement, tout ou tard, tu risquerais de te tromper. Ainsi donc, il faut, et c'est une mise-là, de prendre des couverts et des ustensiles que l'on pourra facilement reconnaître comme étant « ça c'est pour le lait, et ça c'est pour la viande, et c'est Mouvam Shukhanaruch ». La chose que je voulais rajouter, qui est très intéressante, c'est que pour les couteaux, par contre, il faut qu'il y ait trois sortes de couteaux pour éviter des problèmes d'alakha. Le couteau pour le lait, tout le monde le sait. Le couteau pour la viande, tout le monde l'a compris. Mais il y a un troisième couteau, comme il le dit ici. Et un pour couper le pain, parce que le pain, il est parvé. Et pour éviter des ambiguïtés, de couper avec un couteau sur lequel j'ai mangé de la viande juste avant, qui est encore chaud, et je le mets dans le pain, ou alors il y a un peu de graisse et autre, et je coupe le pain, je vais rendre ce morceau de pain qui va être basari, donc il est impératif d'avoir un couteau qui ne soit que pour le pain. Donc bien sûr que s'il n'a pas un couteau spécialement adapté à cela, il est préférable de couper avec les mains. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais de tout le temps on mangeait avec les mains et on coupait avec les mains. Mais c'est préférable que de prendre un couteau pour cela, à moins que tu aies un couteau spécifique, comme on le voit pour le Shabbat Kodesh, on a le grand couteau comme ça souvent avec un manche en argent, en l'honneur de Shabbat Kodesh. J'en profite pour vous dire pareil pour les mayonnaises, pour la moutarde. Alors très souvent à table, l'estomac a faim, donc on est en train de manger, on prend sa fourchette de viande avec laquelle on vient de couper son steak, et hop on la met dans la moutarde, mais voilà que le lendemain on va préparer une belle salade avec des morceaux de fromage. Et donc pour cette salade, on va faire une sauce, on va prendre de cette même moutarde, en plus c'est harif, pour justement faire la sauce. Taout, il faut toujours prendre une cuillère parvé, c'est-à-dire à la limite une cuillère propre qui n'a pas été utilisée pendant 24 heures. Là tu prends Bezrat HaShem tranquillement, le mieux tu prends même du Khad Pahami, comme a fait mon épouse hier soir que je bénisse son mari. Elle a pris une fourchette, qu'est-ce qu'elle a pris hier ? Une fourchette Ratt Pahami, et elle a mis dans ma mayonnaise. Achit Tov Lama, parce que ma mayonnaise, elle peut servir pour le lait, et le lendemain pour la viande. Et nous qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le steak, on met avec notre couteau plein de viande à l'intérieur de la moutarde, à l'intérieur de la mayonnaise, et puis voilà que le lendemain, on va l'utiliser pour justement faire une sauce qui va se consommer avec des laitages. Taout, la chen, il le rapporte ici. Ve chen, zé halakhanachon. C'est à la halakhanachonach, de faire attention pour le pain, pour les sauces que vous allez utiliser, séparer des poids, vous avez des salades qui sont parvées, et vous allez mélanger des choses qui vont rendre la salade, ou basari, ou halavi. Faites attention à cela, parce que ce sont des choses qui sont quotidiennes, et pour lesquelles c'est dans les petits détails qu'on voit le plus des mounas. Tout le pain, il devient basari ? Non. C'est que la khatira que j'ai coupé. Non, c'est que, alors justement, c'est une bonne question. J'ai coupé par exemple, sans faire attention, j'ai mangé de la kvina, et maintenant je vais couper du pain. Ce qu'il faudrait faire, c'est couper la partie qui, parce que ça ne va pas comprendre l'autre. Par contre, quand c'est liquide, n'y qu'est-ce pas ? On ne peut pas se séparer. Mais tout ce qui est solide, éventuellement, on pourrait agir en conséquence, de telle façon à ce que notre pain, qui doit toujours être parvée, puisse être utilisé, ou avec le lait ou avec la viande. Dans le cas où il y a des gens qui préparaient du lait, on en avait parlé déjà dans une halakha, halavi, il sera obligé à alpier halakha, même si ce n'est pas conseillé de le faire. Et des fois, on a envie de se faire un kiff. Il y avait en France, je me rappelle, la baguette viennoise, qui était taref lamehadrine minamehadrine. Attention, taref lamehadrine minamehadrine. C'était bon, mais c'est halavi. Alors celui qui veut préparer du pain halavi, aurait le droit de le faire à la condition où il lui donnerait une forme spécifique pour elle. Forme qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui avec du pain. Comme, par exemple, en forme de cheval, en forme de belle-mère, en forme de je ne sais pas ce qu'il y a, n'importe quoi. Une forme spéciale, de telle façon, ce qui dit, attention, le pain à boucle, par exemple, ou le pain en triangle, chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, sache qu'il est halavi. Et vraiment de le mettre vraiment de côté, pour éviter malheureusement des mélanges qui sont à prendre en compte. Demain, on fera une autre halakha. J'ai plusieurs choses à dire sur le lait et la viande, mais on s'arrêtera là parce qu'on en a déjà fait trois. Qu'est-ce que tu veux être sadique ? Les pots de mayonnaise. Les pots de mayonnaise. On met une petite cuillère. Oui. Voilà, Daniel lui a dit, le mieux, tu mets une petite cuillère là-bas, sympathique, comme ça, comme elle est petite la cuillère, tu mets tes doigts dans la moutarde, tu en as plein dans les doigts, comme sur la fourchette. Bon, alors une grande cuillère maintenant. Tu répètes ce que j'ai dit. Akhitov, prenez du khat pehami pour ce genre de choses. Ça coûte pas cher, c'est cas cher et ça peut rapporter gros. Que de faire attention, sinon, moi à l'époque que je faisais à Jérusalem, je dis franchement, quand j'achetais la moutarde, j'achetais une halavi, une basalie, je marquais dessus une halavi. Akhitov, t'es tranquille, quand tu prends... Mais il n'y a pas de misva de le faire, c'est juste pour être certain de ne pas se tromper. Sinon, faites attention parce que très souvent, vous pouvez plonger votre couteau dans une de vos sauces, ou vos moutardes, ou vos mayonnaise, ce qui risquerait de leur donner un autre statut, même s'il y a Bedi Avad, parce qu'il n'y a pas eu de Kavana à l'intérieur. Pourquoi faire ce genre de choses ? Toujours pensez à prendre une cuillère qui soit neutre, de telle façon à ce que votre... comment dire... mayonnaise, ou votre moutarde, ou autre, soit toujours disponible pour ce que vous allez consommer à table. Marouk Adonai, l'Olam, Amen, B'Amen. Alors, d'accord, par rapport. Merci.